salut à tous bon c'est bon oui excusez moi c'est parce que en fait j'avais un problème avec ma manette de psq j'ai un peu niqué l'adaptateur en forçant dessus et vous êtes peut-être remarqué une différence au niveau du son du jeu c'est pas mes anciens font changer c'est que là je viens de jouer au jeu sur sur Game Boy Color et j'ai remarqué que le son était complètement différent sur le émulateur parce que vu que c'est un émulateur de Game Boy Advance j'avais le son en 44 kHz alors que c'est du 22 sur la Game Boy Color parce que là c'est un émulateur de Game Boy Advance pas de Game Boy Color donc voilà là le son déjà il ressemble plus à un son de Game Boy Color quoi enfin bien sûr les enceintes c'est toujours lui-même ah oui je voulais vous dire qu'en mode Link je pense que vous avez compris ce que c'est depuis le temps quand on arrive là en season Linké enfin en mode Link quoi on a une scène avec le Roi Moblin et Zelda donc une scène que je vais bien sûr vous montrer pas maintenant parce que là bon je suis pas en mode Link mais je vous mettrai une regardez bien je vous mettrai des liens sur les commentaires de la vidéo pour vous dire pour vous dire où aller pour les trouver quoi comme ça vous verrez aussi ce qui se passe en mode Link alors alors où est-ce que je voulais aller moi et voilà alors deuxième type de graines du jeu alors c'est les graines en troisième pardon les graines parfum alors si on fait ça ça attire les ennemis bon ça peut paraître nul mais en fait c'est utile voilà par exemple lui là je l'aurais pas vu si je l'avais pas fait ça quoi c'est utile quand il y a plein d'ennemis et qu'on veut tous les afficher d'un trou hop il va falloir qu'ils sont près d'un trou enfin il y a un trou entre vous et eux vous mettez de la graine il fonce dessus et hop il tombe dans le trou donc oui il y a trois animaux je vous l'avais dit mouche alors il faut acheter la flûte au magasin c'est un ours volant Ricky bah justement c'est ce que je vais faire là et Dimitri voilà j'ai trouvé comment on fait il faut faire la danse de Subrosia plusieurs fois maintenant hein pas avant là où on a eu Boomerang et on obtient la flûte de Dimitri qui est un dinosaure donc ça c'est pour avoir enfin en fait je vous explique on va avoir de toute façon les trois animaux mais on aura qu'une des trois flûtes donc ça de toute façon on est obligé de le faire même si on a la flûte des autres mais si on a pas acheté de flûte on a pas obtenu celle de Dimitri à la danse de Subrosia pour qu'on obtient la flûte de de Ricky enfin c'est peut-être pas très clair si vous comprenez pas posez des gaspons donc là c'est un espèce de petit jeu vous allez voir pas trop dur il faut brûler les touches pour le foutre hors de rythme par contre comme la règle c'est pas d'armes pas d'anneaux ni rien faut pas oublier de l'Hermes enfin ça de toute façon on va pas oublier merde je ne veux encore de toute vie voilà par contre ah faut pas oublier de remettre l'anneau pendant qu'on a les gants de Ricky on va les donner à son propriétaire c'est à dire Ricky ah il y a une petite astuce assez amusante vous allez voir si on met des graines de parfum sur eux voilà et après merde pardon si on leur parle ah bon attendez voilà si on leur parle nous donne des astuces faut faire gaffe à pas les toucher sinon on se blesse donc ça serait qu'on le croirait comme ça quand même donc on va continuer notre route je vous rappelle que notre but c'est d'aller au marais le troisième nouveau donc voilà ça c'est marrant l'imeo la plus Donc on peut mettre des coups de poing, et si on charge, on peut lancer du tornado. Franchement, à part Mouche, Ricky et Dimitri sont ultra faciles à utiliser. S'il suffit d'avancer, ils sautent tout seuls, etc. Alors que Mouche, il faut bourriner la touche A, comme un fou, pour espérer... laisser repasser des trous, enfin bon. Putain, mais... Oh la, saloper. Si je crève, là je pète un fond, hein. Je sais que vous espérez que je vais crever pour putain fond, mais... Le con. Là, on a entendu titititit, c'est mon anneau qui m'a alerté. Mon anneau... découverte, qui détecte les terpertiles. Je me bois encore de touche, c'est pas vrai. Putain, voilà. Bon là, j'en ai pas des granules encore. Tant pis. Ça sert pour une autre fois. C'est vrai, là, il me faut des coeurs ou je vais crever, hein. Donc ici, la suite de la quête des échanges d'objets. C'est un peu débile, mais bon. N'importe quoi, tu sais. Le gars il a chaud, il prend un truc qui fait peur, tu sais. Voilà. Bon, du coup, il n'y a plus Riki. Alors ce qui est chiant, c'est que si on n'a pas la flûte de Riki, on est obligé de retourner là-bas pour la prendre, quoi. Selon la flûte qu'on a, c'est pas le même sens. C'est pas le même sens là-dessus. C'est pas de me goûter de pouf, là. Faut que je reprends pas de l'habitude. Quatrième type de granules. Alors là, vous allez voir ce qu'elles font. Permettre tout simplement de pouvoir plus vite, voilà. Et donc de sauter plus loin aussi. Enfin, pour l'instant, on peut pas encore sauter. Vous verrez que plus tard, on aura un lance-graine. Qui lance des graines. Sans blague. Et les graines lancées, ça fait pas le même effet que quand on les utilise avec la prochaine graine. Donc là, hop. Curiosité. Je sens que je vais crever bientôt. Je vais peut-être essayer de trouver des cœurs là-dedans. Des fois, il y a des fées. Des fois, il y a des araignées aussi. Là, voilà. Au moins, il y aura plus le son. Là, vous allez voir. Ça s'enlève très vite. Alors, si on lance une graine, il y a un mystère sur le hibou. Le hibou, là. Je sais pas trop. Voilà. Il nous dit qu'il faut utiliser ça, en clair. Donc là, euh... Si je me trompe pas, c'est ça. Ça sert à rien d'aller en haut. C'est bon. Voilà. Si je peux me faire chier. Merde. C'est heureusement que je connais par cœur parce que là... Voilà. Donc là, vous voyez l'espèce de papillon dans le mur. C'est le troisième donjon. Là, on revoit... Ce rat. Allez, on voit ça qui baille. Ça qui blithe, là, dans la... Non, c'est moi. C'est bon. Donc il nous vend quoi ? Ça va être genre... Merde. Si on fait oui, de toute façon, là, je la... Voilà. Alors. Hop. Voilà. Donc maintenant, on a vidé l'eau. Alors, vous devez vous dire, bah, on a qu'à aller au... Le troisième donjon. Mais c'est pas si simple que ça. Puisque... Voilà. On peut pas monter. On peut pas monter à Criki non plus, hein. N'essayez pas. Ça marche pas. Je vais jamais essayer, mais je sais que ça marche pas. Ça sera con, quand même. Donc là, on peut utiliser Criki pour remonter. Et on trouve... Et si on a... Si on a acheté la flûte au magasin, on trouve ici mouche l'ours. Donc qui permet de passer les petits trous. C'est en jeu de mots. Voilà. Mais comme on a Reiki... Et si on a Dimitri, bah, on passe par l'eau. Chaque animal a son truc. Mais de toute façon, on verra les trois, je vous l'ai dit. Ah, il faut faire super gaffe à ces trous, parce qu'il y a des monches qui sont là-dedans. Ils peuvent nous attirer dans les trous. Je vous l'avais dit, hein. J'ai toujours pas de graines. Enfin là, j'en ai pas, mais vous verrez que plus tard dans le jeu, on en a tout le temps trop de graines. Et deuxième portail pour ce brother. Donc bien sûr, il faut rejoindre le temple, mais comment ? Je vais vous montrer. Donc on a passé le minerai, hein. Donc voilà. Alors, pour obtenir ce petit ruban rose là, ou enfin rouge, il nous faut du minerai étoile. Et à quoi sert ce ruban, vous allez voir. Donc là, il nous dit qu'on peut trouver le minerai étoile dans le sable. J'adore parce que l'eau, c'est de la lave ici. Et même le... Même la mer. Bon. Mais c'est bien de la lave, hein. C'est pas un coucher de soleil ou quoi que ce soit. D'ailleurs, on les voit se baigner dans la lave, euh... Près du truc de danse. Donc là, bah voilà, pour trouver le minerai étoile, voilà. Il faut creuser. Et après, bah c'est de la chance, quoi. Des fois, on trouve des monstres dans le truc. Donc là, il est pas dans cet écran. Y'en a qu'un de minerai étoile, bien sûr. Alors, contraire... Contrairement à... aux rubis. Les rubis, euh... Bleus. Oui. Bleus, ouais, c'est ça. Ils donnent 5 rubis. Alors que là, les minerais rouges... Ils en donnent 10. Bon, en fait, un... Un minerai niveau 2, quoi. C'est mieux qu'un rubis niveau 2. Donc il est pas là non plus. Enfin, après, il faut creuser partout, quoi. Bon, enfin, à Rosa, tout le monde veut sortir avec elle, etc. Ça a toujours éclaté, la gueule des subroisers. J'sais pas de quoi ils se sont inspirés pour faire ça. J'ai une petite idée, mais ouais. Ça fait un peu burka, comme truc. Voilà, bon. Putain, j'suis chanceux, moi. J'arrive même pas à retrouver le truc. Vous allez voir que c'est le dernier truc que j'ai creusé qu'il va avoir le minerai dedans, ça. Ah, bah, le voilà. En plus, on se fait quelques minerais, du coup. Je me dépêche d'avoir les saisons avant la fin de la vidéo. C'est ça que j'aime pas dans Zelda. Enfin, j'aime Zelda, mais... Pour l'enregistrer, c'est assez chiant, puisque... Pire pêche. Ça me classe. Voilà. Et si on revient, vous allez voir... On peut acheter des anneaux et... Merde ! Pas de bombe ! Oh ! T'es chiant. Ouais, parce qu'en fait, cette bombe-là, elle permet de porter de plus de bombes. On peut en porter 30 au lieu de 10 après. Mais bon, j'en ai pas assez, tant pis. Je reviendrai plus tard. En plus, c'est dommage, puisque 10 bombes, c'est vraiment... Ouais, enfin, c'est vraiment pas terrible, quoi. Alors, vous me dites... Pourquoi ? Pourquoi est-ce qu'on donnerait le ruban à Rosa, machin ? On a qu'à se casser au temple. Et le truc, c'est que c'est le seul moyen... d'y aller, parce que là, vous voyez, elle a une espèce de clé. Voilà. Bon, ça, Divine Super Merveilleuse Fantastique Pancarte, c'est un clin d'œil à un truc que vous verrez plus tard dans le jeu. Bon, je me demande si je vais pas couper la vidéo maintenant. Parce que la vidéo précédente, là, elle faisait 4 secondes de trop, c'est un peu con. Et j'hésitais à la mettre en créative, parce que voilà quoi, elle est pas géniale. Mais sérieusement, quand je fais une vidéo à la con, arrêtez de me dire qu'elle est bien, quoi. Si c'est nul, faut le dire, hein, parce que sinon, moi, je continue à faire de la merde, hein. Bon. Voilà. Et on arrive au temple. C'est pas là. Faut que je me dépêche. Ouais, ils nous mettent tout le temps les trucs à la con pour nous bloquer. Il faut que je me dépêche. Il faut que je me dépêche. Voilà. Bon, ben, on va se quitter ici, hein. Allez, salut. À la prochaine pour le troisième donjon.